Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui nous sommes sur WoW et en ce mercredi 13 mars, le patch 8.1.5 sort enfin sur les serveurs live et ça, ça fait plaisir. Donc évidemment, dans cette vidéo, on va parler du patch 8.1.5, alors on ne va pas forcément aborder tous les détails comme les modifications de chacune des classes, etc. On va parler un petit peu en gros de ce qui nous attend, mais je vous mets le patch note complet dans la description pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails. Voilà encore une fois pour les détails de votre classe. Alors pour commencer, eh bien ce qui était le plus attendu, vous l'avez à l'écran, les fameuses races alliées qu'on utilise et qu'on attend déjà depuis longtemps. Enfin, elles sont là pour peu évidemment que vous ayez les prérequis, donc ça c'est logique. Donc si vous avez tous les prérequis pour débloquer ces races-là, eh bien ça y est, vous pouvez enfin vous lancer les petits Zandalari pour la horde et les fameux cultirassiens pour l'alliance. Alors moi je suis sur PTR, non mon war ne passe pas Zandalari, c'est mon chaman que je vais passer Zandalari. Surtout qu'en ce moment, il y a des petites soldes, je ne sais pas si vous avez fait attention au niveau de la boutique. Tous les services, moins 30%, donc si jamais vous voulez changer de race, je pense que c'est le bon moment. Donc voilà, les races alliées sont là, principales features que j'attendais le plus, en tout cas personnellement. Ensuite on va passer à quoi ? Eh bien on va passer à la fameuse War Campaign qui elle aussi continue. Vous savez la fameuse campagne militaire, à chaque patch, elle continue et c'est le fil rouge de toute l'extension. En plus je trouve que c'est vraiment pour le coup assez réussi, je prends toujours du plaisir à faire la campagne militaire. Donc content qu'elle reprenne, comme on peut le constater, Bane, sabot de sang à défier Sylvanas. Les conséquences de son acte de dissidence seront terribles. Donc évidemment toute une suite de quêtes que je vous laisse évidemment découvrir. Voilà voilà, ensuite il y a aussi des quêtes par rapport au fameux collier, vous savez le collier d'Azeroth, le cœur d'Azeroth. Donc une suite de quêtes avec Magni, le petit nain, qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire, ses intentions, etc. Mais ce qui est cool, c'est que justement en faisant cette suite de quêtes, on débloque 10 tailles level en plus pour le collier. Donc voilà le collier passe un palier supplémentaire, donc j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Ensuite on va parler un petit peu métier, puisque comme vous le savez, on l'avait fait en vidéo pour justement le fameux forgeron. Donc vous savez il y avait une espèce de marteau. Voilà, il est juste ici. Donc en forgeron en fait, quels que soient les métiers de confection, je dis bien de confection, les métiers où on crée des objets, notamment d'équipement. Donc même ingénieur, même joaillier, forgeron, couture, TDC, ce que vous voulez, mais pas les métiers de récolte. Eh bien tous les métiers de confection auront une suite de quêtes originales qui va vous prendre d'aller 30-40 minutes. Et ça va vous permettre de crafter un objet épique qui aura des capacités. Donc pour la forge, ça permet déjà d'utiliser le marteau comme un marteau classique, vous savez, pour crafter une quelconque pièce. Mais surtout, quand on va crafter des pièces d'équipement, on aura une chance que cette pièce d'équipement soit indestructible. Et la fixe indestructible, autant vous dire que c'est malheureusement vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. D'autant plus que le craft dans WoW, c'est quelque chose de vraiment minime. Surtout les confections, on fait très, très peu de pièces. Mais bon, voilà, au moins, c'est un petit bonus quand même. Et puis deuxième phrase, permet à l'utilisateur de réparer une pièce. C'est même pas tout l'équipement, c'est une seule pièce. Donc voilà, autant vous dire que, je préfère vous le dire, c'est pas la folie, mais why not ? Ça fait une petite suite de quêtes qui est sympa à faire et ça vous fait un petit objet. C'est tout bénef, voilà, c'est tout bénef, donc on va pas crasher dans la soupe. Voilà, voilà. Ensuite, là, je vois Hattie. Ça, c'est seulement pour les hunters une suite de quêtes plutôt cool qui va nous permettre de récupérer Hattie, le pet qui était lié à l'arme artefact des chasseurs. Vous savez, l'arme artefact des spébettes qui s'appelait Choc des Titans, me semble-t-il. Donc, on avait ce deuxième familier. On l'a perdu en sacrifiant notre arme prodigieuse. Et bien là, à partir de ce patch, il va y avoir une suite de quêtes pour récupérer ce familier. S'il vous manque, peut-être que je le ferai en vidéo pour ceux qui veulent voir un peu ce que ça donne mais qui ne jouent pas forcément hunter. On verra bien. Ensuite, on enchaîne sur les World Quests. Alors, les World Quests, il y en aura des petites nouvelles qui vont pointer le bout de leur nez. Donc, en fait, il va y avoir des nouvelles World Quests chez les Tortolans. Donc, cette fois-ci, on va passer de l'autre côté, donc plutôt du côté des crabes, etc. Donc, petit clin d'œil sympa. Voilà, c'est pas non plus la folie, mais pourquoi pas. Par contre, il va y avoir des World Quests autour des Nagas. C'est-à-dire que les Nagas commencent à attaquer les côtes. Et il va y avoir des petites World Quests Elite qui vont pop. Donc, ça, ça peut valoir le coup parce qu'il va y avoir aussi une suite de quêtes de ce côté-là qui va permettre de débloquer le nouveau raid, creuser des tempêtes, qui lui arrive un petit peu plus tard. Le raid, en fait, c'est un petit raid de deux bosses seulement. Ça, c'est le raid, si vous voulez, qui arrive le 16 avril, d'accord ? Donc, deux petites bosses, deux petits bosses. Voilà, regardez, du 420, du 425 pour la difficulté mythique, évidemment. Bon, voilà, ce sera le petit raid de deux bosses qui permettra d'introduire, eh bien, justement, la Reina's Shara, les Nagas, etc., qui, eux, arriveront définitivement à partir du patch.2. Reina's Shara qui, elle, introduira les dieux très anciens, Nizoth, etc. Voilà comment ça va s'enchaîner. La petite guéguerre hors d'alliance, c'était bon pour 6 mois, mais maintenant, on va enquiller sur les Nagas et la Reina's Shara. Donc, voilà, des petites world quests, une suite de quêtes pour, justement, débloquer ce fameux creuset des tempêtes et savoir un petit peu de quoi il en retourne, simplement, voilà, introduire, eh bien, le raid. Ensuite, un petit peu plus bas, il y a un bâtiment, là, juste ici. C'est quoi ? Eh bien, c'est les Brawlers, la fameuse Brawlers Guild. Donc, c'est la guilde des Bastonneurs. Elle est de retour à partir de ce patch-là. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien, vous savez, le petit challenge un petit peu solo des Bastonneurs. Évidemment, nouvelle récompense, une transmo qui n'est pas ouf non plus. On dirait une transmo de level 20. Voilà, ça fait partie des choses, je trouve que c'est dommage. On pourrait faire un effort pour mettre de belles transmo qui donnent envie. Mais bon, c'est comme ça. Il y a peut-être des gens qui aiment bien. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de transmo, ça vous plaît ou si c'est que moi, parce que c'est vrai que je trouve ça quand même assez particulier. Mais par contre, il va y avoir une petite monture. Et cette monture n'est autre que le fameux Bruce. Wow ! Wow, wow ! Donc ça, par contre, ça me plaît. Ça, pour le coup, ça me plaît. Donc voilà, de nouvelles récompenses. Évidemment, il va y avoir toute une suite de quêtes pour introduire justement la guilde des Bastonneurs. Donc ça peut valoir le coup de voir un petit peu ce qui se trame, justement. Je pense qu'il va y avoir peut-être un meurtre sur lequel enquêter ou ce genre de choses. Mais voilà, une suite de quêtes. Ensuite, on va parler un petit peu PVP. Il y a un petit peu de nouveauté du côté du PVP. Donc, il y a deux champs de bataille qui vont être refaits visuellement. Goulé des champs de guerre, Bassin d'Arati. Donc c'est deux des trois BG qu'il y avait à WoVania. Donc voilà, ils sont quand même là depuis Vanilla. C'est dommage qu'Alterrak n'ait pas bénéficié d'une refonte au même titre que les deux autres. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, si vous voulez, ils vont changer les graphismes et les rehausser pour les mettre au niveau de BFA, tout simplement. Puisqu'on sait que la zone Arati a été refaite pour le front de guerre. Et bien maintenant, c'est le BG qui va avec. Et pareil pour Warsong, qui est plus ou moins lié aux elfes, à son privage, tout ça, tout ça, quoi. Donc, ouais, ça fait deux champs de bataille qui vont avoir... Qui font peau neuve, tout simplement. Peut-être que dans les prochains jours, j'essayerai de vous faire des vidéos là-dessus. Ça peut être sympa. Une vidéo sur Arati, une vidéo sur Warsong pour voir un petit peu le visuel. Mais surtout, la vidéo que je compte vous faire, c'est sur un BG qui revient. Mais on ne l'avait plus dans le jeu depuis des années et des années. Puisque ce n'était pas un BG, c'était un event PVP en extérieur qui s'appelait Winter Grasp. Donc en français, c'était Joues d'hiver. Je ne le vois pas dans la liste. Mais en tout cas, en toute logique, il y a le fameux Joues d'hiver qui arrive dans la rotation. Champs de bataille épiques aléatoires. Puisque vous le savez, dans les champs de bataille épiques, il n'y a que l'île des conquérants, 40 contre 40. Et Valet d'Alterrac, 40-40 aussi. Et autant vous dire que c'est très compliqué de tag dans ces champs de bataille-là. Puisque plein de fois, je me mets en fil. Et des fois, quand je regarde, j'avais même mis le screen sur mon Twitter pour rigoler un petit peu. Parce que j'étais à 5-6 heures d'attente et ça ne rentrait toujours pas. C'était assez hallucinant. Donc là, il y a Joues d'hiver qui vient, qui s'ajoute à la rotation. Et qui peut-être donnera un petit peu plus envie aux gens de tag en BG épique. Parce que moi, j'aime bien quand même les BG où on est beaucoup comme ça. C'est des vraies batailles. Et Joues d'hiver, j'en ai beaucoup de souvenirs de Wotelka. Donc ouais, une petite vidéo là-dessus. On aura très largement le temps d'y revenir en long, en large et en travers. Et pouvoir discuter de tout ça. Donc voilà, deux BG qui font peau neuve. Et Joues d'hiver qui rejoint un champ de bataille épique aléatoire. Ensuite, il va y avoir un nouveau Time Walking Warlords of Draenor. Donc le Time Walking, c'est l'event, les marcheurs du temps. Donc autant la semaine du 13, c'est marcheurs du temps de Wotelka. Pour pouvoir faire celui de Warlords of Draenor qui est ajouté à ce patch 8.1.5. Il va falloir être patient puisqu'il me semble que ce ne sera pas avant fin mai. Il me semble que c'est là. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est le 28 mai. Et pendant toute la durée de cet événement, les personnages joueurs du 101 et plus pourront faire les marcheurs du temps de Warlords of Draenor. Donc c'est bien ça. C'est bien ça, voilà. Donc le 28. Et 28, potentiel jour de sortie du patch 8.2. 28 ou la semaine d'après comme je vous avais dit. Mais on n'a pas encore plus d'infos là-dessus. En tout cas, voilà. Sachez qu'il va falloir attendre. Donc Time Walking, Warlords of Draenor. C'est simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 donjons qu'on pourra revivre. Donc on sera ramené au niveau 101. On pourra refaire Oshindun, Bloodmall, Slagmins. Donc c'était les mines de sang de je ne sais pas quoi. Everbloom, c'était la flore éternelle. Je vous dis ça parce que j'ai le patch note anglais sous les yeux. Donc je n'ai pas forcément les noms. Iron Dogs, les docks de fer peut-être. Shadow Moon. Il y avait une instance là-bas aussi. Et Skyreach. Pareil, je ne me rappelle plus. C'était chez les espèces d'Arakoa là. Mais en français, je ne sais plus. L'Horée, je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà. 6 BG. Les récompenses qui vont avec. 2 montures qui sont ajoutées. Vous savez, les montures qu'on achète avec les insignes du temps distordu. Une monture pour l'Alliance, une monture pour la Horde. Voilà. Why not ? C'est cool. Ensuite, nous avons quoi d'autre ? Nous avons quelques petites modifications au niveau des Pet Battles. Vous savez, les petits familiers. Bon, moi, je pense qu'il n'y a rien de particulier. Mais il y a une nouvelle mécanique, visiblement. Voilà. Donc, vous avez le patch note si vous êtes vraiment intéressé par les petites mascottes. Ensuite, je vois Holiday Update. Vous savez, les fameuses micro-holidays. Vous savez, c'est comment on pourrait appeler ça ? Les mini-événements. Donc, un petit peu comme la fête des chapeluisants, etc. Donc, ils en ajoutent des nouveaux. Par exemple, il va y avoir la fête des chemises. Où il y aura plein de PNJ qui vont offrir des chemises. Enfin bon. Voilà. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir si vous appréciez ou non. Mais sachez que des petits événements comme ça, ils en rajoutent. Mais après, il y a des plus gros événements comme la semaine des enfants. Qui va quand même durer une semaine. Qui, elle, apparemment, a subi un rework. Il va y avoir pas mal de nouveautés de ce côté-là. Donc, évidemment, nouvelles récompenses, nouvelles quêtes, etc. De nouveaux orphelins du côté des Andalari, des Culturations. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien ce genre d'event. Sachez qu'il y a quand même quelques petites nouveautés qui arrivent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? La salle des portails. Alors, c'est un petit peu une déception pour moi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a quelques semaines pour vous en parler. Tous les portails ont été réunis dans un seul et même endroit. D'accord ? Donc, jusque-là, c'est cool. Un à Orgrimmar, celui que vous avez devant vos yeux. Et un à Stormwind, du côté de la Tour des Mages. Voilà. Donc, l'idée est excellente. Sauf que quand on arrive ici, on se rend compte que tous les autres portails ne sont plus là. Ça, il faut vous le dire. Donc, enfin, tous. Presque tous. Ceux de cataclysme, par exemple, là-haut, il me semble qu'il reste. Mais par exemple, si vous allez sur Dalaran, vous savez, quand vous allez dans le Dalaran de Légion, vous aviez des TP vers la Grotte des Temps, un TP vers Karazan. Voilà. Tout ça, ça saute. Le TP vers Thunder Bluff, donc Piton du Tonnerre. Enfin, tout ça, ça disparaît. Et vous n'avez que ceux-là. Petit tour rapide d'horizon pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Là, on peut aller à Dalaran. Donc, la Dalaran, donc, forêt du champ de cristal. Donc, c'est le Dalaran de Wotelka. Ici, nous avons quoi ? Nous avons portail vers Rosé de Miel. Ce qui est très particulier, en fait, c'est vers la forêt de Jad. Mais tout en haut à droite du continent de Pandari. Donc, le truc pas très logique. Pourquoi pas au sanctuaire des Deux Lunes ou de Sept Étoiles, là ? Vous savez, le hub central de Pandari. Non, on est tout en haut. Mais bon, au moins, il y a un TP en Pandari. C'est déjà mieux que rien. Zul Dazar, évidemment, pour rendre visite au roi Rastakhan. Ah non, merde, c'est vrai. Ici, nous avons Azuna. Alors, Azuna, pourquoi pas ? Un petit point de chute à Légion. Pourquoi Azuna ? Peut-être parce qu'il va y avoir de l'Event autour de l'Arena Shara, des Naga. Je ne sais pas. Aucune idée. Là, nous avons quoi ? Nous avons fer de lance Ashran. Donc, voilà, pareil, pour aller en Draenor. Ici, nous avons Chatrat. Donc, ça, c'est bien. Pour aller sur le continent de BC, Outland. Donc, outre-Terre. Ici, nous avons Lune d'Argent. Allez comprendre pourquoi. Pourquoi Lune d'Argent ? Pourquoi pas Thunder Bluff ? Pourquoi Lune d'Argent ? Est-ce que ce ne serait pas parce que Lorde et Marthéron pourraient éventuellement devenir chef de guerre dans un avenir proche et qu'on ait pas mal de choses à faire du côté de Lune d'Argent ? Je dis ça, je ne dis rien. Non, en vrai, je n'en ai aucune idée, mais voilà. Lorde et Marthéron, pour moi, il va avoir un petit avenir, celui-là. En tout cas, voilà. Sachez que c'est les seuls portails qu'on a. Donc, pour ceux qui aimaient bien aller à droite, à gauche, en haut, en bas, etc., c'est terminé, malheureusement. Il va falloir retrouver des manières de voyager. Et Blizzard a expliqué qu'il voulait remettre en avant l'exploration de leur monde, qu'il trouvait dommage que... Bah oui, mais enfin, pourquoi, depuis deux extensions, il laisse tous les TP ? Parce que d'habitude, à chaque fois que l'extension sort, eh bien, les TP de l'extension précédente étaient retirés en majorité. Sauf que là, Légion, il les avait laissés, l'extension avant... Alors, pourquoi d'un coup, en milieu d'extension, on les retirait ? Je vous avoue que je n'ai pas compris. Mais de toute manière, c'est comme ça. Il va falloir s'y habituer. Sachez qu'il reste quand même de la place. Donc, peut-être que d'autres portails seront ajoutés à l'avenir. Ensuite, ça, c'est au niveau des serveurs. On était limité dans la création de persos. C'était 10, puis 12, puis 16, puis... Maintenant, on peut créer jusqu'à 50 persos par serveur. Alors, je ne sais pas trop à qui ça va servir, mais why not ? Why not ? Allez, 50 persos par serveur. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Alors là, par contre, je vois qu'il y a tout un tas de... Ouais, ouais, après, là, c'est ça. C'est tout un tas d'équilibrages de classe. Donc, je vois que le Hunter Beast Mastery, le Spebet, a un beau up, alors que le survie a l'air d'avoir un petit nerf. Enfin bon, ça, encore une fois, c'est du détail que je vous invite à aller lire par vous-même. Il y a quelques petites modifications aussi au niveau des instances en Mythic+. Certains timers qui ont été allongés, ce genre de choses. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et puis, ma foi, je pense très honnêtement qu'on a fait le tour. Parce qu'après, tout le reste, tout le reste, voilà, ouais, ouais, ouais. Tout le reste, c'est des choses, en fait, sur l'équilibrage, etc. Que je vous inviterai, évidemment, à lire par vous-même. Donc, voilà, en gros, on a fait le tour un petit peu de toutes les nouveautés. Alors, évidemment, les nouveautés, les points principaux qu'on va garder à l'esprit, c'est ce qu'on a là, les nouvelles races alliées, les bastonneurs sud de quête, pourquoi pas, la campagne militaire. Sachez que la campagne militaire, si vous arrivez à la terminer, et côté alliance, et côté horde, vous débloquez une monture pour chaque faction. Un loup armuré aux couleurs de l'alliance pour l'alliance, et un cheval armuré aux couleurs de la horde pour la horde. Donc, ça, c'est sympa, une espèce de petit crossover. Mais pour ça, il faut finir la campagne des deux côtés. Et puis, voilà, ouais, ouais, après, les micro holidays, etc., bon, c'est sympa, en PVP, un petit roskin de certaines zones, c'est sympa aussi. Mais voilà, globalement, sachez que ce patch-là est censé nous faire patienter jusqu'au très, très, très gros morceau de BFA, qui sera le patch 8.2. En tout cas, on espère qu'il arrivera fin mai, début juin. Mais sur ce, voilà, on n'a plus qu'à attendre et espérer. Voilà, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, qui aide beaucoup au référencement. Et sur ce, les amis, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine, surtout que cette semaine, il va y en avoir de la vidéo, hein. Il va y en avoir un paquet avec la revisite des BG, suite de quête des Andalari, des Kulchirassiens, etc., etc. Voilà, voilà, il y a de quoi faire. Allez, ciao les petits potes.